Donc, sur les curcuminoïdes, on va faire un point rapide. Sur les microbiotes, vous avez compris, globalement, je résume, il faut avoir un microbiote simple, il faut bien évidemment éviter la dysbiose, en cas de dysbiose, qui va être le lit de la transformation néoplasique. Lorsque l'on va prendre des traitements d'icancéreux, il va y avoir une toxicité majeure que les probiotiques peuvent endiguer, et non seulement endiguer, mais favoriser la qualité du traitement. Certains peuvent avoir un rôle anti-inflammatoire, certains peuvent avoir une action sur l'immunité, ça c'est le résumé. Maintenant, avec les curcuminoïdes, on va avoir le pan complémentaire. D'un côté, on a un chef d'orchestre, les probiotiques, qui sont capables d'agir de manière générale sur des mécanismes extrêmement larges, qui sont des interactions entre deux parties du vivant, les bactéries et les eukaryotes. D'un autre côté, là, on a au sein de l'orchestre, on a, on va dire, un biomoniste exceptionnel, qui sont les curcuminoïdes, et qui lui va jouer sa propre musique de manière particulièrement efficace. Donc, on va rappeler brièvement, très brièvement, la pharmacologie des curcuminoïdes. Donc, les curcuminoïdes, la curcumine, présentent des actions sur l'immunité directe, et agit sur un nombre absolument incroyable de voies de signalisation, la voie NLK-beta, en tant qu'inhibiteur de la voie NLK-beta, qui, je le rappelle, est une voie pro-inflammatoire, dont les médiateurs sur le thème des alpha, l'interleukin 1, l'interleukin 2, l'interleukin 6 et l'interleukin 8. Elle va être capable, également, de stimuler la voie NLK-beta, qui est la voie qui bloque la voie NLK-beta. Elle va être capable d'hyper les facteurs d'adhésion vasculaire et les facteurs d'adhésion cellulaire. Elle va être capable de bloquer les voies NLK-beta, elle va être capable de stimuler l'hypoxygénase A, elle va être capable de bloquer l'hypoxygénase, de bloquer la voie NLK-beta, elle va être capable, également, de bloquer les SAT, de bloquer, également, de bloquer, également, les facteurs de pro-hocogénie. Donc, c'est un produit absolument unique dans le domaine du végétal et de son charge, et qui donne la force, justement, et cette énorme patate d'action, ça veut dire que, lorsqu'on va donner de la curfumine, il va être très difficile, pour tout un ensemble de contre-voies, d'agir contre ce produit. Parce qu'autant il est facile de générer une résistance à une substance donnée qui a une voie d'action donnée, autant il est beaucoup plus difficile d'éviter qu'on joue quelque chose qui agit sur autant de voies de signalisation. Rappelez que le pouvoir entier de la curfumine est comparable à celui de la cortisone et de la phénipytazone, et qu'en vivant que la COX-2, elle ne provoquera pas des irritations de la soie intestinale, qu'elle ne présente aucune nécessité, puisqu'elle devient très toxique à partir de douze ans par jour et au long de six mois, et qu'elle permet donc de prendre le relais, le sevrage, ou d'accompagner tous les traitements, à baser du profil, du co-particomine, celle-ci. Au niveau de l'acquisition antithymorale plus spécifiquement et plus généralement en même temps, l'ensemble des idées expérimentales menées sur la curfumine ont permis d'observer qu'elle énigle le cancer à toutes ses étapes de développement, que ce soit dans l'initiation, la promotion ou la progression. L'activité antithymorale repose sur cinq idées. L'activité anti-oxydante, l'activité anti-mitagénique, la protection vis-à-vis des xéniobiotiques, une induction de la boptose et une distribution de la néo-génèse. Ce tableau-là est extrêmement récieux parce que vous avez à résumer les modes d'action de la curfumine sur les différents droits de signalisation. Donc je vous le passe, mais ça c'est extrêmement important jusqu'à aujourd'hui, il n'a quasiment pas changé. Donc pour résumer, ce qui est assez incroyable dans la curfumine, c'est la capacité d'interagir avec un large éventail de cycles moléculaires en modulant l'expression génique des biomarqueurs inflammatoires, des facteurs de croissance et de leur voie de signalisation cellulaire, on répète les protéines kinase et phosphatase, les jeunes suppressions de tumeurs, les facteurs de transcription, les voies apoptoptiques et leurs conséquences, les tombeaux protéines. Alors ça, je voulais laisser histoire de bien comprendre les choses. Donc, à l'actif de ces interactions, la curfumine a la capacité d'éliminer la prolifération tumorale, la croissance tumorale, la formation des mesastases, l'invasion et l'angiogénèse et la néorogénèse. Elle est capable d'induire la mort cellulaire, notamment par la proctose, et à montrer également où on peut entraîner, si besoin, si la cellule a résistance à la proctose ou une catastrophe neurotique ou une autophagie. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que ça, c'est la curfumine. Vous avez au milieu un fragment bêta-dicétone. Vous remarquez que cette molécule, elle est symétrique. Elle est ce qu'on appelle un diaryleptadoïde. Et si vous coupez ça et que vous mettez ici un H, vous obtenez l'acide fléorique. Et vous remarquez que l'acide fléorique, vous pourrez en donner 14 silos, il n'aura jamais l'équilibre des capacités antitranséreuses ou en vous pourroi, ou en vous pourroi, ou en vous pourroi, de la curfumine. Pourquoi ? Parce que c'est ce fragment bêta-dicétone unique dans le règne végétal, unique, même les incubératités qui sont très proches de l'on part, qui va être capable de se fixer directement à l'ADN ou aux ARN pour justement influencer la lecture des gènes. OK ? Donc c'est ça. C'est ça de dire de comprendre la molécule. Pourquoi ? Eh bien, même si elle donne deux molécules d'acide fléorique, qu'elle est très proche d'autres molécules. Mais d'autres molécules n'auront pas l'action parce que c'est ça, ici, le responsable de l'action de fixation aux ADN. Enfin, aux acides nucléiques en général. Ça, ça va être actualisé simplement pour dire que la culture humaine fait beaucoup d'un nombre d'études assez phénoménales et qu'en juillet 2012, il y avait à peu près 67 essais cliniques en cours et 35 essais cliniques étaient alors en cours de réalisation. Vous verrez à la fin un tableau récapitulatif de l'enfant de 15 à 16 qui témoignent de l'intérêt de la cure clinique comme adjuvant ou comme actif dans l'accompagnement du cancer, dans le traitement du cancer et donc dans l'amélioration de la qualité de vie du patient cancéreux. Je ne vais pas vous citer les 16 études bien évidemment mais j'en ai pris 4 ou 5 histoire de simplement vous donner la ligne de conclusion traduit en français d'une des conclusions de cette étude. Donc la cure clinique dans cette étude a le potentiel d'être utilisée cliniquement pour prévenir la toxicité cardiaque de favoriser la fabrication des facteurs des initiateurs des protéines de facteurs de choc et d'améliorer l'efficacité anticancéreuse de la toxo-rubicine. Dans l'étude suivante qui est en fait une étude qui montre que la cure clinique augmente les effets de 5-4-uracile et de l'oxalipatine dans un cancer gastrique in vitro et in vivo donc un protocole Folfox. En conclusion la cure clinique elle est en synergie avec le protocole de chino-thérapie en induisant la pouptose puis elle vit une voie de la pouptune une voie de la spase. Également ici dans une étude de phase 1 sur l'augmentation de la dose à révélé que la cure clinique était un adjuvant sûr et tolérable de la chino-thérapie Folfox et que la cure clinique jusqu'à 2 grammes par jour peut fournir des avantages supplémentaires chez le patient co-administré avec ce protocole et donc est un adjuvant de chino-thérapie bien tolérée. Également dans le cancer colorital en utilisant la cure clinique par conséquent la cure clinique pourrait jouer un rôle en tant que chino-sensibilisateur grâce à quoi dans les cancers colorectaux aujourd'hui une meilleure sensibilisation vers la thérapie de la thérapie anticancéreuse et par conséquent une thérapie combinée utilisant un agent anticancéreux avec de la cure clinique pourrait être beaucoup plus efficace que le traitement avec le seul agent anticancéreux. Même chose comme on l'a vu tout à l'heure sur les problèmes et ça c'est important sur les problèmes d'infection liés aux champignons que la cure clinique a la capacité de lutter de bâtir en venteur contre les invasions frongiques jusqu'à présent activités frongiques puissantes antifongiques puissantes de la cure clinique contre différents soucis de candidats cryptococcus astergenus tricosporum et paracocytolides a été documenté ce qui indique que les mythiques anticancéreux à base de la cure clinique peuvent également avoir un rôle en fongique majeur aidant les patients cancéreux à résister aux complications des infections fongiques invasives. Donc ça c'est très important c'est concret par l'accompagnement des chimio non seulement qu'on va voir sur lesquels la cure clinique accompagne de manière performante de traitement de géothérapie mais en plus de ça elle lutte de manière très efficace avec la propre thérapie d'ailleurs contre les infections fongiques invasives. Même chose ici même chose avec le dosé d'axel action réno action protective sur le rat donc c'est aussi très important parce que ça permet de gérer les fenêtres thérapeutiques dans la thérapeutique du système et là vous avez deux tableaux qui vous résument l'ensemble des publications de 2015 à 2017 sur les différents types de cancers sur lesquels est actif acteurs féminines soit comme actifs soit comme adjuvant avec son mécanisme d'action avec le titre de chimiothérapie avec le titre précis de la publication et sa date de publication sur Medline donc elle est actif dans le cancer gastrique dans le cancer du foie dans le cancer colorectal métastase inopérable dans le cancer colorectal amétastase hépatique dans le cancer colorectal dans les infections fongiques invasives dans le cancer du sein dans les chimiothérapies à mort des omides dans le cancer du poumon dans le carcinocle colorectal dans le cancer de la prostate dans le cancer du rein et je n'ai pas été exhaustif les essais cliniques réalisés sur les différents types de cancers alors je précise quand même qu'on parle de chimiothérapie on parle sur l'humain on n'est plus sur l'animal on n'est que sur l'humain donc les essais cliniques réalisés sur les différents types de cancers et bien ce sont ceux-là donc le cancer colorectal pancréatique cancer du sein du foie de la prostate du niveau multiple etc se rappeler que sur Medline nombre de publications portant sur la curcumine actuellement 12 900 référencées encore référencées beaucoup ont été effacées il y a une époque il y a pas longtemps il y a 4-5 ans où il y avait plus de 15 000 publications nombre de publications sur la curcumine et cancer 4850 nombre d'essais cliniques sur la curcumine et sur l'humain 227 vous voyez commencent à exploser en 5 ans 5-6 ans et nombre des séquenches sur le cancer désormais 50 les doses de curcumine utilisées dans cette étude varient de 2 grammes à 8 grammes par jour avec un cœur de 6 entre 2 et 4 grammes nous verrons nous verrons aussi après comment adapter les doses du curcum à accès dont les curcumines sont les curcuminoïdes sont complexés à des photos lipides car disposant d'une bioactivité supérieure maintenant se pose la question comme vous allez vous poser après la conférence de la compatibilité des curcuminoïdes avec les différents vides de chimio-thérapie donc pour faire très court il y a une seule phrase au regard des études présentées et d'autres publications spécialisées sur le sujet on peut associer favorablement la prise continue je dis bien les continue de curcumines et de nombreux protocoles de chimio-thérapie afin d'en demander l'efficacité de réduire les effets indésirables les chimio-résistances et d'en améliorer la qualité de vie des patients et ceci sur les chimio-thérapies suivantes jemzal jemzal taxol taxotère et lexatine 5-effet-flux immunothérapie thamoxyphène et doxorubicine se poser la question il y avait une petite on va dire enfin plus une petite il y avait beaucoup de questions posées sur les chimio-thérapies au canto et à l'on-covin ainsi qu'à l'an-doxor alors déjà en préalable bien qu'il n'y ait pas d'études qui documenteraient un effet défavorable des curcuminoïdes il n'y avait pas véritablement d'effet favorable aussi dans ces cas-là il sera recommandé de prendre la cure cumuline dès le troisième jour afin de contribuer à la diminution de l'inflammation et de réduire les effets secondaires ainsi de bénéficier de ses propriétés antichumorales donc ça c'était avant il y a eu maintenant une première étude contradictoire sur le cancer du colon en 2015 extrêmement documentée et qui fait que les curcuminoïdes favorisent l'action du canto et au niveau de la vincestine il y a eu trois études pour la dernière de décembre 2014 qui donc valient le fait qu'il n'y a pas de toxicité des curcuminoïdes et que bien au contraire elles ont une action très favorable dans la chino-thérapie à l'au-covin restait donc le fameux problème de l'endoxant l'endoxant le cyclophosphamide les curcuminoïdes c'est pas bien patatine etc donc les études n'avaient pas non plus de toxicité de la curcumine associée à l'endoxant mais sans effet bénéfique avéré donc primum non nocere et un pratique de prudence entraînait son édition pendant la chino-thérapie conférée il y a au-près et donc donc je vous ai cité cinq études que vous allez voir juste après qui présentent justement et qui infirment et qui montrent l'intérêt de la curcumine dans son administration conjointe avec le cyclophosphamide et l'endoxant donc enoxant elles sont ici vous les avez donc à votre disposition si bien qu'aujourd'hui on fait court plus rien plus aucune chimiothérapie ni immunothérapie ne s'oppose à la prise conjointe de curcuminoïde pour améliorer la qualité de vie du patient pendant son traitement en chino ou en radine notre produit curcubaïcée le principe était de rassembler au sein d'une même gélule l'ensemble des méthodes permettant d'augmenter la bioactivité du curcuminoïde globalement de manière à rester modeste et en dessous de la réalité on arrive à augmenter la bioactivité par un facteur très largement supérieur à 5 je ne documenterai pas ceux qui sont venus aux conférences ou bien ils n'ont qu'à demander pour ceux qui le désirent au service scientifique nous vous enverrons tous les documents disponibles enfin tous les documents que vous désirez à cet égard aujourd'hui le curcuma fc est à ma connaissance le seul produit rassemblant dans sa formule brux l'ensemble des curcuminoïdes de la pupérine dans son totem et non pas de la pupérine pure de la phosphatidylcholine et le rhizome de curcuma plantentière la formule que vous voyez ici mais pour résumer globalement la pupérine augmente fortement la biodisponibilité de la curcumine mais sur une très courte durée le totem de la plante crée un environnement moléculaire favorable à la présentation des curcuminoïdes et la complexation des phospholipides permet non seulement d'augmenter la biodisponibilité mais la demi-vie d'élimination ceci étant que confirmé par une étude par rapport à notre ingrédient confirmé par une étude en double aveugle et permettant donc par l'ensemble de ces méthodes d'avoir une formule particulièrement efficace 12 conseillers de la curcuminoïde en période stable sans crise pour les moins de 60 kg vous avez 3 gilles par jour très important dans le cadre de l'accompagnement des chimiothérapies la prise n'est pas de 2 fois par jour pour les curcuminoïdes elle est de 3 fois par jour dans l'ensemble des études la prise se fait 3 fois par jour donc des podologies variables en fonction du poids des podologies variables en fonction du fait que l'on soit en crise ou pas en crise en période stable 3 gilles par jour pour les moins de 60 kg en période de crise et de douleur en double idem pour les plus de 60 kg on nous l'oublie également ce qui nous permet d'arriver des fois à des doses de 12 gilles par jour vous avez ici la vidéo en synthèse en conclusion de ce que je vous dirai c'est que les probiotiques et les curcuminoïdes font partie de l'accompagnement presque inconditionnel de tout patient malheureusement ayant un processus théo-classique en cours en développement et que chacun de ces temps c'est ce que j'ai voulu résumer tout à l'heure avec la bâche de l'orchestre a un rôle complémentaire et qu'on ne peut pas dissocier un bon orchestre sans bon musicien ça fonctionne pas et de bons musiciens qui n'ont pas un chef d'orchestre et une bonne partition ça ne marche pas non plus donc l'un et l'autre fonctionnent ensemble nous avons tous des microbiotes différents nous avons tous des susceptibilités différentes mais l'inflammation de baguages pour sens large et l'équilibre du microbiote sont à la base d'un nombre extrêmement important de pathologies liées à l'hyperpermiabilité intestinale donc lors de vos préceptions et dans ces cas précis ne dissociez pas l'ail je vous remercie